C'est la dernière caisse de Newhall, boss. Je sais, il y a certaines de ces bouteilles que je gardais depuis dix ans. Mais on a besoin de fric. Sortez-moi tout ça. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir, les gars. Boss, vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvatore ? C'était du bon boulot, Tom. Guilloti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps. Du moins, tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose. Ouais, vous allez adorer. Y a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello, au passage. Très bien, je t'écoute. Y a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça ? C'est une espèce de bordel minable. Y a rien à part quelques niches avec des pussiers et même le sol. C'est un club pour gentlemen. Y a même un bar et tout. Enfin bref. Un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre, alors je tends l'oreille. Le gars y parle, y parle, y arrête pas de jacter. Comme quoi, il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note ? Tu te fous de moi ? Non, ce que j'ai fait, c'est qu'on est sortis. Et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là, on commence à parler. Et il m'apprend qu'il s'appelle Gates. Et qu'il vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier. Non, non, non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa gnole. Morello. Et selon toi, il serait prêt à le lâcher. Ah ouais. Je l'ai travaillé comme il faut, boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir. Mais lui et toute son équipe sont partant pour virer de bord. Tout ce qu'il faut faire, c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars ? Il est pas tendre avec Morello, ça je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroirs. T'en penses quoi, Tom ? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Paulie dit que ce Gates fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison ? Le grand parking du garage dans le centre. Ok. Allez-y. Mais cette fois, on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème, boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. On vous décevra pas, boss. Je te libère du temps pour que tu sortes avec les gars, Carlo. Me le fais pas regretter. Je vais me tenir, boss. Vous bilez pas. Je me bile pas. Tommy s'en charge pour moi. Votre chauffeur risque rien avec moi. Pas de chance, les gars. Sam et Little Bill ont dit de les retrouver dans le centre. Ça va, Carlo ? On dirait que tu t'es chez-dessus. Ah, va te faire foutre. Alors, ça y est, hein ? T'es enfin dans la cour des grands ? Écoute, je passe plus de temps avec le Don que vous tous réunis. Bah ouais ! Tu restes le cul vissé sur ta chaise en attendant qu'il ait fini avec sa poule. Mais si vous voulez pas que je vienne, je viens pas. Pas de problème. Je dirai rien au boss. Si, si. Tu viens. Le boss a dit que tu venais. C'est juste que tu t'es mis sur ton 31. Je voudrais pas que Gates s'imagine qu'on ait des loupettes. Pourquoi Gates s'est fâché avec Morello, d'ailleurs ? La première fois que Gates s'est pointé avec ses camions, Morello a décidé de changer leur accord. C'est lui-même qui lui a pété le nez, dans le cadre des renégociations. Il va pas se contenter de son nez si Morello est au courant pour nous. C'est pour ça qu'on va faire semblant de le braquer. Après ça, il retournera voir son père en chialant qu'il a été braqué. Il convaincra le vieux que Morello est incapable de protéger la cablotte, qu'il doit trouver vite un nouvel acheteur et qu'il a entendu parler d'un type fiable qui s'appelle Salieri. Ce plan est merdique, Tom. Polyme l'a expliqué hier, et plus... Un peu rouillé au volant, hein ? Ce plan est merdique, Tom. Polyme l'a expliqué hier, et plus le temps passe, plus il est mauvais. Quand t'auras un duo pour le boss, et que tu seras pas juste un chauffeur de merde, alors seulement à ce moment-là, tu pourras discuter du plan. En attendant, tu fermes ta gueule. Ouais, ouais, cause toujours. Quand Morello viendra te défoncer, faudra pas venir chialer. Attends, t'es sérieux ? T'es vraiment sérieux, là ? Hé, les gars, bouclez-la. Putain. Je fais pas mal d'affaires par ici. Le gardien demande pas grand-chose. Et il ferme toujours jusqu'à ce que j'ai fini. Bon, ça c'est fait. Gates nous attend au dernier étage. La voie a l'air dégagée. Faut avoir un boulot pour avoir une voiture. Tu m'étonnes que c'est dégagé. Bah, on est bien là, nous. On fait un certain boulot, ouais. Pauly, il y a autre chose qu'on doit savoir sur ce Gates ? Non, seulement qu'il a le nez de travers et des caisses pleines de gnaules. Ça me parle. Ça me parle aussi. Gare-toi là. Pauly, ça fait plaisir de te voir. Ouais, toi aussi, Gates. Bon. J'espère que vous vous y connaissez en whisky. C'est pas vraiment moi l'expert ici. Tommy. Ouais, c'est du bon. Le premier paiement. Si le Don est intéressé, il y aura d'autres commandes. Et chaque commande sera plus grande que la précédente. On va tous être riches, mes gars. C'est toujours un plaisir de faire du business avec des gens sympathiques comme Don Salieri. S'il vous plaît, transmettez-lui mes amitiés. Compte sur moi. Maintenant, il faut qu'on termine cette transaction. Pauly, tu suis fou, là ! Non, non ! C'est bon. Quoi ? Tu vous l'ai dit ? Il faut que ça ressemble à un vrai braquage. Si ça continue comme ça, je vais terminer avec le tarin en angle droit. Ah, t'inquiète-toi. Avec tout le fric que tu vas te faire, tu pourras même t'en payer un tout neuf. C'est quoi, ça ? Attention ! Putain de merde ! Allez, allez, allez ! Pauly ! Bordel de merde ! Hé ! Pas la danse ! Doucement ! Comment ils sont au courant, putain ! Parce que t'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule ! Gates a pris une balle. Mais c'est pas si grave. Prenez l'agneaule et tirez-vous. Mes hommes viennent m'aider. Allez-y, allez, allez ! Tant que vous les liquidez, je peux me débrouiller avec le petit gars. Carlo, monte avec moi. Tu ne sers à rien si t'es mort. Tommy, ouvre l'œil. C'est sûrement pas fini. Vas-y, je te couvre. Merde ! Envoi la d'autres St. Ça vacer. Retourne. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais les occuper pendant que toi tu sors par derrière et tu fais le tour. Vous êtes sûr, boss ? Descends-moi tous ces connards. Y'en a pas un qui rentre celui ce soir. Ok, boss. Faites attention. Tom. Fais ça vite, d'accord ? Allez, continue ! Faites à l'ouverture ! Angelo, approche de l'autre côté de la ruelle ! Je te tiens ! Rien ! C'est parti ! Force ! Ok, c'est bon. Toi, t'as des couilles en acier. Tu m'as sauvé les miches, aujourd'hui. Faut qu'on y aille, boss. Les piquards vont pas tarder. Attends, faut que je reprenne mon souffle. Bon, je vous raccompagne au bar. Non, pas au bar. On va rendre visite à Carlo. Ce fils de pute connaissait mon emploi du temps, aujourd'hui. Et tout d'un coup, il a un rhume. Il vous a piégé. Il nous a piégé. Toi aussi, tu aurais pu y rester. Ouais, je sais, boss. Carlo vit avec une poule à Holbrooke. On va voir ce qu'il a à dire sur ce qui vient de se passer. Accélère, Tom. Chaque minute qui passe, c'est une minute de vie en plus pour Carlo. Et ça, ça me fout en run. D'accord, boss. J'en reviens pas que ces fils de pute aient osé s'en prendre à ma voiture. Il a fallu que ça soit Carlo, hein. Son père était ami avec Morello depuis nos débuts. Comme quoi, les chiens font pas des chats. J'ai chialé à ses funérailles. Pour son fils, je rirais bien. Sa mère est déjà veuve, Tom. Et à cause de ce con, elle va finir ses jours sans aucune famille. Et pourquoi ? Pour du fric qu'il a utilisé pour sa cam et mon pied dans sa gueule. Tu sais quoi, Tom ? Je suis content, ravi même. Je vais pouvoir me débarrasser d'une autre balance et enfin pouvoir danser avec Morello. Aujourd'hui, on passe à l'action. J'imagine que oui. Tu prends un gars sous ton aile. Tu lui fais une place dans ta famille. Tu lui donnes du respect. Et c'est ça ? C'est comme ça qu'il te remercie ? Si c'est lui qui a fait ça, sur quoi d'autre il a bavé ? La ferme, les paris, l'embuscade sur le parking. Tout ça, c'est peut-être à cause de lui. Boss, vous voulez pas que je gagne en premier ? Carlo est peut-être en train de nous attendre. Non, Tom, la première et la dernière chose que verra ce salopard, ce sera ma trogne. C'est quoi ce bordel ? T'es vraiment qu'une espèce de sale fils de pute. Toi, ma belle, tu ferais bien te tirer. C'est très court sur la gueule, Carlo. Ça va aller, boss ? Oui. Juste un peu sonné. Laisse-moi reprendre la sauce. Merde, con, il est rapide pour son gabarit. Le laisse-pas s'échapper ! Au secours ! Aidez-moi, pitié ! Il est encore vivant ? Je suis pas sûr. Maintenant, on est sûr. Hé, Sergio, comment ça va ? Tout va comme tu veux ? Ouais, ouais. C'est qui, lui ? Attends. Mais c'est Gordy. Mais oui. Hé, Gordy, comment ça va, mon vieux ? J'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait ? T'as dit qu'on avait des problèmes sur les docks, pas vrai ? Ouais, mais finalement, ça s'est bien réglé. Ouais, bah, j'ai fait ma petite enquête. Ce salopard prévoyait d'appeler à la grève. Et les grèves, c'est pas bon pour le business. Sauf si c'est toi qui appelles à la grève. Tu me suis ? Ouais. Donc, j'ai décidé que le syndicat avait besoin de 109 à sa tête. Ça te va ? Bien sûr. Bien. Bon, et pour l'autre truc, alors ? C'est pour ça que je suis là. Salieri est encore en vie. Putain de merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas toutes les infos. L'équipe qu'on a envoyée est morte. Le restaurant est en ruine. Arrête de dégouliner. Tu vois pas qu'on essaie de parler ? Et pour ce cafard de Carlo ? On l'a retrouvé, le crâne défoncé, explosé comme une pastèque. C'est la première fois que je vois ça. Salieri a dû piger que Carlo l'avait balancé. Ferme ta mâle, putain, on s'entend plus penser. Il va y avoir une guerre. Je t'ai dit de fermer ta gueule. On est en guerre depuis qu'on a tué Pépone. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde le sait. Tu veux que je fasse quoi ? Fais tes rondes. Dis au gars d'ouvrir l'œil et d'être prêt à dégainer. Compris. Je fais passer le mot. Hé. Écoute-moi. Fais attention, petit frère. Vous aussi, Don Morello. Sous-titrage Société Radio-Canada On est au début de quelque chose. Quelque chose d'énorme. Tu vois ? Morello a essayé. Hé, on t'attend à l'étage. J'y vais direct. C'est la guerre, Tom. À partir d'aujourd'hui, on est en guerre. Fais calme jusqu'ici. C'est vrai que c'est le Don qui a défoncé Carlo ? Et pas toi ? Ouais. C'était pas beau à voir. Il a encore le sang chaud, hein ? Carlo, beaucoup moins. Tu vas comme tu veux. Je veux des gardes et des tours de guerre jour et nuit. Ici, à l'entrepôt et dans tous les autres business. Et pour les gens dont on assure la protection. On oublie. Nos gosses sont en place. Bien. Alors, ça y est, on lui règle son compte ? Bientôt. Mais avant, on doit le travailler au corps. Morello a dans sa poche les flics, les politiques et même certains juges. On peut pas se permettre de tous les acheter. Ce qu'il nous faut, c'est leur faire peur pour qu'ils abandonnent le navire. Ouais, si on s'en prend au bon pigeon, les autres vont s'apercevoir qu'ils ont peu intérêt à rester avec Morello. S'ils tiennent à la vie. Le premier pigeon en haut de la liste, c'est ce salopat, Gilotti. Le conseiller est toujours en rogne à cause de la mort de son fils, donc il s'en prendra jamais à Morello. J'y crois pas. C'est le type qui arrête pas de nous les briser depuis 32. Laissez-moi m'occuper de lui, boss. D'après toi, pourquoi t'es là ? Vini a déjà tout organisé. Notre petit conseiller fête son anniversaire avec une grosse fiesta sur un bateau. Il sort le grand jeu de salauds. De l'alcool, des filles, des feux d'artifice. Il y aura même une déclaration à la presse. Et pour la sécurité ? À peu près comme d'habitude. Quelques types avec des pétoires. À part ces cons, personne se bougera le cul pour protéger ce sac à merde. Ok. Je vais baratiner les types pour entrer et je lui colle deux balles. Doucement, à la jeunesse. Gilotti est peut-être corrompu, mais il est pas con. Son équipe fouille systématiquement tous ceux qui montent à bord, donc tu peux pas avoir de flingues. Et donc, je fais quoi ? Je le balance par-dessus bord pour voir si c'est nager ? Non, c'est pas trop l'idée, petit comique. Qu'est-ce que tu crois ? Il va quand même falloir le descendre. Quand tu seras à bord, tu vas à la proue. On a un type à qui on graisse la patte. Il a planqué un flingue pour toi dans les chiottes. Tu le récupères et tu restes tranquille. Tu te détends. N'essaie de pas avoir l'air d'un tueur à gage tant que Gilotti est pas là. T'attends que ce salopard commence son discours et à ce moment-là, tu peux lui en coller une entre les deux yeux. Il faut que ça se passe en public pour que tout le monde en parle. Compris. Mais t'as un plan pour revenir à la terre ferme ? Sam et Paulie sont au doc et cherchent une solution. Alors toi, tu les retrouves là-bas. Et ils t'expliqueront le plan et le reste en détail. D'accord. Gilotti va crever, boss. Après ce soir, ce sera de l'histoire ancienne. J'en doute pas une seconde. Buona fortuna, Tom. J'en doute pas une seconde. J'en doute pas une seconde. J'en doute pas une nouvelle seconde. C'est une partie de notre série de séries « En revivant les plans et les résultats de l'enregistrement du président ». J'ai l'idée de tous les personnes dans ce pays. Ça fait une grande nationale commune. C'est un commune pour détruire d'idées forcées, qui est l'ennemi de l'esprit humain généré par cette dépression. Notre attaque sur ces ennemis doit être sans stint et sans discrimination. N'importe quel sexe, n'importe quel politique ne peut être permissé. Il doit, par exemple, être reconnaissé, et je sais que vous le reconnaissez, que c'est que quand une entreprise de ce personnage est extérieure. Votre attention, s'il vous plaît. Vous pouvez tous monter à bord et nous vous remonterez vos invitations. Pour la sécurité de tous, il y aura également une bonne confiance. Merci de votre passion. De grande famille de la ville. Ah, ça, c'est sûr. Personne n'a fait plus que lui. Et tout ça, j'ai toujours... Oh, Terrence, je ne prends pas ! Toi aussi, t'as été invitée ? T'as vue pour les feux d'artifice ? Ah, deux types. Oui, je... T'as pas l'air d'un type avec une invitation. J'ai des amis. Mais pas ce genre d'amis. Je vais te dire ce que j'aime. J'ai un marin là-bas qui bosse sur le bateau. Il s'est cogné la tête. D'accord. Mais son costume blanc est impeccable. Merci. Je vais le chercher. La loge. La loge. C'est comme une famille. Leséfices en journal. Les choses sont baronchelles. Je ne sais pas trop, c'est trop. C'est bon. je savais que tu trouverais un vrai boulot bon n'oublie pas bon n'oublie pas reste discret une fois à bord cherche le flingue le concierge l'a planqué dans les chiottes d'accord après tu vas sur le toit t'attends que guillotis termine son discours et tu là bas comment je me tire au lit à emprunter un bateau à moteur après le discours il y a un feu d'artifice on arrivera dès que ça commence ne faites pas poireauter t'en fais pas ça va passer comme une lettre à la poste tu salopes pas ton uniforme garde le nouveau alors tu crois qu'il va s'en sortir j'ai aucun doute qui va buter guillotis mais se tirer du bateau là il lui faudra un ange gardien il n'a pas besoin d'un putain d'ange il nous a nous et on sera là pour lui allez je vais aller nettoyer les toilettes des invités sont pleins volontaires pour nettoyer les chiottes bon la serpillière est là inspecte tous les ponts hé je t'ai pas déjà vu toi non je crois pas mais si je te connais tu bossais pour le syndicat désolé mon pote je suis pas du coin j'en reviens pas d'avoir une invitation on peut voir jusqu'au petit matin apparemment hé c'est réservé aux invités hé pas nettoyer ailleurs ici c'est pas pour toi t'as vu l'officier de maintenance non mais je parierai ta chemise qu'il est encore bourré dans la salle des moteurs Vers le milieu. C'est où la poupe ? À l'étage. Juste au-dessus. Les clés sont sur la table, là. La prochaine fois que tu balances mon nom, je te fous par-dessus bord. Pigez ? Euh... d'accord. J'ai compris. Je suis prêt à voter pour lui, et même à prouver les urnes de fuseaux... Ça y est, je sais. T'es un gars de Salieri. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Eh ben déjà, pour commencer, je vais te casser la gueule. Merde ! Putain, merde ! Allez ! Où t'es planquée, saloperie ? Oh ! Ah ! Oh ! All right. Fum, fais quoi ? All right. All right. À te règle ! All right. All right, quand tu fais quoi ? All right, qu'est-ce qu'il y a aussi ? All right, qu'est-ce qu'il y a pas ? All right. All right, qu'est-ce qu'il y a pas ? All right, je vous saqué ? All right, j'ai eu tous deux pour rien que je vaux en soin. Attention, regardez devant vous ! Tiens, John, j'espère que vous vous amusez. Vous savez, tant que le bar reste ouvert... Bien dit, buvez un verre à ma santé. Tente de vous voir, merci d'être venu. Merci. Merci à tous d'être venus. Et bienvenue à ma petite fête. Bon. Vous le savez tous, nous avons vécu des jours sombres. Il y a trois ans, mon fils Billy nous quittait. Un innocent dans une odieuse guerre de gang. Victime de la maladie qu'est le crime organisé. Depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à éradiquer cette maladie. Nous sommes ici pour célébrer mon cinquantième anniversaire. et une lueur d'espoir pour Lost Heaven. Les criminels seront chassés de la ville. Et ils couleront comme des rats. Merci. Merci à tous. Maintenant, le feu d'artifice. Nous très기를 закончici. Moules lesають... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501